La troisième année préparatoire, ceux qui étudient le français comme première langue étrangère, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui nous disent, à tous ceux qui nous suivent le programme via la plateforme STREAM qui concerne le français comme première langue étrangère. Alors, mais avant tout, comme d'habitude, permettez-moi de présenter notre équipe de travail. Nous avons, comme d'habitude, Mme Chérie Lerard, inspectrice générale du français à Alexandrie. Nous avons Mme Régine Saïd, enseignante du français au Caire. Et bien sûr, Mme Jeannette Escher, enseignante du français au Caire. Et moi, Mermine Aata, inspectrice du français au Gouverneur d'Assemblée. Je vous rappelle, mon cher élève, du fait que vous pouvez absolument demander ce que vous voulez comprendre les questions que vous voulez poser sur le chat. Et nous, les professeurs, nous allons les répondre immédiatement et en ligne. D'accord ? Vous écrivez tout simplement sur le chat la question que vous voulez poser, la partie que vous ne comprenez pas. Et nous, les professeurs, nous allons les expliquer. Nous vous souhaitons une séance bénéfique et intéressante. Soyez motivés, nos chers élèves. Alors, Kipa 21, Free Fire, PUBG, Call of Duty. Je pense que sinon, vous les connaissez bien. Ce sont des noms des jeux vidéo que la plupart parmi vous, et peut-être presque tous, tous les ados jouent à ces jeux vidéo. Et nous allons parler aujourd'hui d'un thème très important qui aborde les jeux vidéo et le résultat collège. Avant de commencer, il y a une chose très importante à retenir nos chers élèves de la troisième année préparatoire. N'importe quel examen final se compose de trois parties essentielles. La première partie, compréhension. Il y a un document, qu'il soit un article, une lettre, un examen scolaire, etc. Et avec des questions variées, choisies, des choix multiples, et peut-être des réseaux, des questions qui, que, quoi, comment, etc. Et après cette partie qui concerne la compréhension, vient la partie exercice de langue qui concerne la grammaire. Vous trouverez des questions variées, peut-être que vous indiquez entre parenthèses, ou bien choisissez la réponse correcte et la réponse suivante. Et la dernière et la troisième partie concernent l'expression qui se compose de trois parties essentielles, complète les cas suivantes, les situations et écrire un sujet. Commençons maintenant par la compréhension écrite. On a pour titre aujourd'hui, « Les jeux vidéo mis-t-ils à la réussite scolaire ? » C'est le titre de notre document aujourd'hui. Alors, nous allons parler des jeux vidéo, leurs avantages, leurs inconvénients, leur influence sur les élèves et leurs résultats. Jouer modérément, c'est-à-dire jouer d'une façon raisonnable, aux jeux vidéo peut être utile pour décrocher de meilleurs résultats à l'école, c'est-à-dire pour obtenir de meilleurs résultats à l'école. « Relève une récente enquête de l'organisation de coopération et de développement économique OCDE réalisée dans 65 pays. » Donc, vous constatez ici les initiales. Ça veut dire quoi les initiales ? Les premières lettres de ces mots-là constituent cette initiale OCDE. Ce sigle. Ce sigle, d'accord, Madame Chéline. Merci, ce sigle OCDE. La relation entre les résultats scolaires des élèves et les jeux vidéo dépendrait, dépendrait de quoi ? Du type de jeu qu'ils choisissent, dépendrait, encore dépendrait du type de jeu qu'ils choisissent et de la fréquence à laquelle ils jouent. C'est-à-dire quoi la fréquence ? C'est-à-dire la fois, ou peut-être les fois, le nombre d'étoiles où ils jouent aux jeux vidéo. Excusez-moi, Madame Nermine, qu'est-ce que ça veut dire « nuise » ? « Nuise », c'est-à-dire qui ont de mauvaises influences sur les résultats scolaires ou bien la réussite scolaire. « Nuise », c'est-à-dire qui ont de mauvaises conséquences, de mauvaises influences sur la réussite scolaire. Et le mot « décrocher » ? « Décrocher », ici, vient au sens d'obtenir, obtenir de meilleurs résultats à l'école. Oui, s'il y a des mots qui ne sont pas, qui sont incompréhensibles, que vous me le disiez, et nos chers élèves, vous pouvez demander ce que vous voulez. D'accord ? Le reste du document, bienfaits, c'est-à-dire quoi bienfaits ? C'est-à-dire les avantages des jeux vidéo. Est-ce que les jeux vidéo ont des avantages ? Oui, jouer aux jeux vidéo, mais à condition de jouer modérément, raisonnablement. Alors, selon ce rapport, les élèves qui jouent à des jeux vidéo à une fréquence allant d'une fois par mois à presque tous les jours, c'est-à-dire entre, allons, allons de, c'est-à-dire commençons par une fois par mois à tous les jours, qu'est-ce qui se passe ? Obtiennent de meilleurs résultats en mathématiques que ceux qui jouent chaque jour. C'est-à-dire que les élèves qui jouent chaque jour aux jeux vidéo obtiennent moindres, des résultats qui sont un peu moins élevés que ceux qui y jouent à une fréquence d'une fois à presque tous les jours. Ils obtiennent également de meilleurs résultats que les élèves qui n'y jouent presque jamais, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui ne jouent presque jamais aux jeux vidéo. Et ces élèves qui jouent à une fréquence modérée ont de meilleurs résultats que ces élèves-ci. À usage, quand je vois ces guillemets, je dois constater que ce sont des paroles d'une certaine personne. Alors, qui est cette personne ? On va savoir tout de suite. Un usage modéré des jeux vidéo peut ainsi être utile, notamment pour acquérir des compétences spatiales. Ce n'est pas spécial, non, c'est spatial ici. C'est-à-dire qu'ils concernent le lieu où l'on se trouve, l'endroit où l'on se trouve et aider les élèves à obtenir de meilleurs résultats pour la résolution des problèmes en mathématiques. À souligner Francesco Abizati. C'est ça la personne qui a dit cette phrase. C'est ça, c'est Francesco Abizati. C'est la personne qui a cité cette phrase. Et qui est Francesco Abizati ? C'est analyste à l'OCDE. L'excès de jeux vidéo, c'est-à-dire des conséquences néfastes. L'excès de jeux vidéo, c'est-à-dire jouer excessivement, jouer d'une façon folle, d'une façon qui n'est pas raisonnable du tout. Des conséquences néfastes, c'est-à-dire de mauvaises conséquences. On peut dire des inconvénients aussi. Bien sûr, madame chérie, merci beaucoup. Oui, on peut dire ici pour ce paragraphe, les inconvénients des jeux vidéo. Les élèves jouant aux jeux vidéo de façon accessible sont susceptibles, c'est-à-dire ils peuvent avoir des problèmes. Quels sont ces problèmes ? De ne pas parvenir à se concentrer sur le travail à l'école, d'avoir des troubles du sommeil. L'excès de jeux vidéo est également associé à des troubles du fonctionnement social, c'est-à-dire jouer excessivement aux jeux vidéo, peut causer, a des conséquences en ce qui concerne la vie sociale des élèves. En outre, c'est-à-dire une autre chose, le fait de jouer à des jeux violents peut également être associé au développement au développement des comportements agressifs. Qu'est-ce que ça veut dire, comportement agressif, madame Nermi ? C'est-à-dire des comportements qui exigent peut-être des querelles, de se discuter avec les collègues, les camarades, etc. Et fonctionnement social ? C'est-à-dire la vie sociale des élèves et comment vivre d'une façon saine avec tous les membres de la société. C'est-à-dire le comportement social des élèves envers la société qui les ont pour, c'est-à-dire ? Tout à fait, tout à fait, madame Nermi. C'est exact. Et les troubles du sommeil, qu'est-ce que c'est ? Les troubles, ne pas pouvoir dormir d'une façon correcte, c'est-à-dire dormir et se lever en ayant des troubles et des problèmes en ce qui concerne la période ou la durée de dormir. Et le mot susceptible, qu'est-ce que ça veut dire susceptible ? C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des problèmes, certains problèmes et ainsi de suite. Merci madame Nermi. Merci madame Nermi. Merci à vous madame Chéry. On doit se mettre en d'accord sur ce que, quand vous voyez, quand vous avez à la main un document, n'importe quel document, vous devez chercher à explorer la source de ce document. On doit savoir quelle est la matière de ce document et la source de ce document. Quelle est la source ? C'est science et avenir. On doit se concentrer aussi dans n'importe quel document sur les noms propres, les noms communs, les dates, les nombres et ainsi de suite. Maintenant les questions. Si vous permettez madame Nermi, pendant l'examen, au début, je dois lire au début le document la première fois pour pouvoir savoir le thème en général, relever les idées principales, puis une deuxième lecture pour s'assurer que j'ai bien lu tout le thème du document, j'ai relevé tous les mots, je peux comprendre la plupart et j'insiste à ce que ce soit la plupart des mots et non pas tous les mots. Parce que s'il m'arrive que je trouve un mot que je ne connais pas, je ne veux pas paniquer, je vais laisser passer, je peux savoir le sens du mot d'après le contexte dans lequel existe ce mot. D'accord, bien sûr madame Chéry, merci pour ce conseil précieux en ce qui concerne le document, ou bien lire un texte pour un texte d'expression écrite. Maintenant on va commencer les questions qui concernent le document qu'on vient de lire maintenant. La première question, choisi la bonne réponse. Un, ce document est un email, un bulletin scolaire, un menu ou bien un article. Qu'est-ce que vous en pensez? L'email a une certaine façon de l'écrire, ça ne convient pas. Le bulletin scolaire, il doit y avoir des notes et ça n'existe pas. Un menu, il doit y avoir des plats. Donc sûrement c'est un article. Bien sûr, c'est ça la réponse correcte, la réponse, la bonne réponse c'est un article, bien sûr. Deux, ce document parle principalement des sports, des jeux vidéo, c'est de la mode des vêtements, des écoles. Réfléchissez un peu mon cher d'élèves pour recevoir la bonne réponse. Le texte parle principalement des jeux vidéo. Les jeux vidéo. Oui, bien sûr, madame Jeannette, madame Chéline, bien sûr, ce texte parle principalement des jeux vidéo. Libre-toi, c'est quoi ? Qui a publié ce document ? A, un élève. B, un médecin. C, un site internet. D, un vendeur des jeux. Qui a publié ce document ? On vient de dire que vous pouvez savoir la source, comment dire, qui a publié cet article et où ? Il y a un... C'est-il un site internet ? Voilà, tout à fait, madame Jeannette. C'est un site internet qui a publié ce document. Donc, on a ici une question qui permet d'associer les deux colonnes. On a la colonne A et la colonne B. Et on doit associer les deux parties des phrases toujours d'après le document. Toutes les questions qui concernent la compréhension écrite doivent être répondues d'après le document, sauf si la question nous demandait de dire notre opinion personnelle. Donc, on a numéro A, OCDE, 2, 65 pays, 3, jouer modérément, 4, les élèves peuvent, 5, l'excès de jeux vidéo, c'est ça la colonne A. La colonne B est utile, a de mauvaises conséquences, est une organisation, ont participé à l'enquête, jouer une fois par mois. Commençons par numéro 1, OCDE. Quelle est la continuation, la deuxième partie correcte pour continuer la phrase qui commence par OCDE ? Est-ce que ce dire est utile ? Eh bien, a de mauvaises conséquences. Donc, une organisation, ont participé à l'enquête, ont participé à l'enquête, ne va pas du tout parce que c'est singulier. Jouer, une fois par mois, non, ça ne va pas non plus parce qu'on ne peut pas dire l'infinitif ici après l'étranger tout le tout. Alors, la bonne réponse. C'est une organisation, l'OCDE, c'est une organisation. Tout à fait, madame Zahir, c'est exactement la bonne réponse. Pour numéro 1, numéro 2, 65 pays, qu'est-ce que vous avez pensé, 65 pays ? On ne peut pas participer parce que c'est le verbe, l'auxiliaire, au revoir, qui est... D'accord, madame Zahir, c'est exact, oui, c'est exactement la bonne réponse. 3, jouer modérément et évitable. 4, les élèves peuvent... Jouer une fois par mois ? Bien sûr, peuvent jouer une fois par mois. Donc, et vers numéro 5, l'excès de jeux vidéo... A de mauvaises conséquences. Si elle, il n'y a pas de mauvaises conséquences. D'accord. On a ici une autre question, mais vrai ou faux, d'après le document. Toujours d'après le document qu'on a. D'accord. La question, il y a des élèves qui jouent au jeu vidéo chaque jour. Est-ce que cette phrase est vraie ou non ? Est-ce qu'il y a des élèves d'après le document ? Est-ce qu'il y a des élèves qui jouent au jeu vidéo chaque jour ? Et on a le texte, on a le document, quelle est la phrase qui nous confirme que notre réponse est correcte ? Oui, il s'est écrit ceux qui y jouent chaque jour. Voilà. C'est cette partie-là où se trouve la confirmation de notre réponse, qu'elle soit vraie ou fausse. Et allons d'une fois par mois à presque tous les jours, obtiennent de meilleurs résultats en mathématiques que ceux qui y jouent chaque jour. Donc, cette réponse est vraie. Ah oui, d'après le document, cette réponse est vraie. Une autre question, Bréopo. Un bon usage des jeux vidéo n'est pas utile pour les compétences spatiales. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce n'est pas correct parce qu'au milieu du texte, il y a, il obtient un usage modéré des jeux vidéo, peut ainsi être utile. C'est ça. C'est une phrase-là qui nous confirme que notre réponse est bien faite. Un usage modéré des jeux vidéo peut ainsi être utile, notamment pour acquérir des compétences spatiales. Donc, c'est vrai ou faux cette phrase ? C'est faux. Bien sûr, c'est faux. Trois, Bréopo. Les élèves qui jouent excessivement aux jeux vidéo peuvent se concentrer, Bréopo. Les élèves qui jouent excessivement, attention, excessivement aux jeux vidéo peuvent se concentrer, Bréopo. C'est faux, bien sûr. La première phrase le prouve. Tout à fait, Mme Janet, oui, parce qu'on a ici, les élèves jouant aux jeux vidéo de façon accessible sont susceptibles de ne pas parvenir à se concentrer. Ne pas parvenir à se concentrer, c'est-à-dire que cette phrase est fausse. Une autre question, l'excès de jeux vidéo a une influence, l'excès de jeux vidéo a une influence sur la vie sociale des élèves, Bréopo. Oui, bien sûr. Les jeux vidéo influencent sur la vie sociale. Oui, on a ici le fonctionnement social, c'est la vie sociale. Alors, cette phrase est grée. Une autre petite question complète les phrases suivantes d'après le document. Une point menée par l'OCDE a relevé qu'il y a une relation entre points scolaires et les points vidéo. Une point menée par l'OCDE. C'était une enquête? Bien sûr, c'est une enquête menée par l'OCDE a relevé qu'il y a une relation entre points scolaires, les résultats scolaires, tout à fait, Madame Jeanette, et les jeux, voilà, les jeux vidéo. Un usage, quoi, les jeux vidéo est utiles pour quoi, les problèmes? Un usage modéré. Voilà, modéré des jeux vidéo est utile pour l'art. Il y a un certain mot qui est situé dans le texte, résolution des problèmes. Un autre type de texte, en question suivante d'après le document. On a ici numéro un, quelle est la profession de Francisco Abizatini? On vient de dire qu'il faut savoir, se concentrer sur le nom propre et leur rôle, leur profession. Alors, quelle est la profession de Francisco Abizatini? Il est... C'est écrit, c'est écrit à la dernière ligne, analyste à l'OCDE. Oui, il est analyste à l'OCDE. Une autre question. Jouer à des jeux violents, à quoi est-il associé? À quoi est-il relié? Qu'est-ce que vous en pensez? Jouer à des jeux violents, d'après le texte, il est lié et il est associé à, oui, au développement agressif. Voilà. Oui, jouer à des jeux violents est associé au développement des comportements agressifs. Une question, de quoi dépend la relation entre les résultats scolaires des élèves et les jeux vidéo? De quoi ça dépend? D'après le texte, vous trouverez ça peut être dans le deuxième paragraphe ici. La relation entre les résultats scolaires des élèves et les jeux vidéo dépend du type de jeu de choses. Du coup, on dit que deux jeux qu'ils choisissent, c'est un, et de la préconce à laquelle ils jouent ces deuxièmes choses. On va commencer maintenant la partie exercice de langue, c'est-à-dire la partie grammaire, avec Mme Jeanette. Et on a plein de questions values en ce qui concerne les règles de grammaire du deuxième sénateur. Alors, au cas où tu visites le musée du Louvre, prends de belles photos. Au cas où on sait que cette expression grammaticale exige le conditionnel présent. Alors, au cas où tu visiterais, comment je termine le conditionnel présent? Non, c'est le radical du futur, plus la terminaison de l'imparfait. Donc, visiterais. A-I-S, parce que j'ai le sujet deuxième personne du singulier, tu. Donc, tu visiterais. Au cas où tu visiterais. C'est le conditionnel de verbe visiter. Est-ce que Nadia, Nada offre les cadeaux à ses amis? Ici, on a les mots soulignés. Ce sont un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Si je vais enlever les cadeaux, je dis Nada offre quoi? Si je pose la question par quoi, alors c'est quel pronom personnel? C'est l'est parce que c'est complément d'objet direct pluriel. C'est l'est. Et puis, à ses amis, à qui, je pose la question par à qui, et c'est pluriel. Donc, je vais mettre leur. Donc, Nada, oui, Nada, les, leur, offre. Eh bien, je peux dire elle à la place de Nada. Elle, les, leur, offre. Très bien. Ziad ne peut pas participer au concours. Vous avez dans votre livre l'expression, c'est dommage que. C'est dommage que c'est quelque chose qui exprime un sentiment. Donc, un sentiment de regret, bien sûr. Donc, c'est toujours suivi par quel temps les sentiments sont... Le subjonctif. Le subjonctif. Le subjonctif. Très bien. Alors, si je vais ajouter cette expression, je vais dire, c'est dommage que Ziad ne puisse pas participer au concours. Puisse, c'est parmi les verbes irréguliers de subjonctif. Je dis, ne peut pas, c'est le présent, le fils par le subjonctif. Demain, quand je réparerai ma voiture, je partirai en vacances. Si j'ai l'indicateur de temps demain, donc, quel temps je vais mettre? Je vais voir, comme ça, je vais comprendre la phrase d'abord. Est-ce que je vais réparer la voiture et je pars en même temps? Ou bien, je répare la voiture avant et puis je pars. Je dois réparer la voiture d'abord. Je vais d'abord réparer la voiture et puis je pars. Donc, il y a une action antérieure à une autre. Donc, le temps de verbe ici doit être plus ancien. Donc, je dois mettre ici quel temps? Quel est le temps qui est antérieur à un autre qui est au futur simple? C'est le futur antérieur parce qu'on a le futur simple ici. Donc, c'est ici, on doit. C'est le futur antérieur. Alors, quand j'aurai réparé ma voiture, je partirai. Faites attention ici, comment je forme le futur antérieur? Le futur antérieur est formé par l'auxiliaire avoir plus le participe passé. Donc, j'aurai réparé. Si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, alors je vais dire je serai partie par exemple. Alors, c'est l'auxiliaire avoir ou être plus le participe passé. Cinq. C'est une expression aussi dans votre livre. C'était en unité 4. À l'unité 4, se mettre à, qui exige toujours l'infinitif. Parce qu'on appelle ces genres de verbes, on les appelle les semi-auxiliaires. Comme il faut, tu dois se mettre à, commencer à. Et en plus, on a le facet composé ici, parce qu'on a à travailler, donc je dois mettre, se mettre à au facet composé. Voilà. Hier, c'est mis à travailler ER. C'est ça. Hier, c'est mis à travailler ER. Hier, ça. Vous jouez au jeu vidéo, révisez vos leçons. Avant de. On a dit la fois dernière. Avant de. Exige aussi un verbe à l'infinitif. Vous jouez au jeu vidéo, révisez vos leçons. Quelle est l'action qui doit être mise en avant? Avant de quoi? Le verbe jouer, le verbe, il s'agit du verbe jouer ici. C'est-à-dire avant. J'ai vu une vidéo, révisez vos leçons. On ne veut pas réviser, on ne veut pas jouer avant de réviser. Oui. C'est ça. J'ai raté mon bus. La vie était incessante. Il y a ici un lien de cause. On va utiliser, comme c'est indiqué entre parenthèses, à cause de. Et à cause de, ça exige un groupe nominal, pas une phrase complète. Donc, j'ai raté mon bus. À cause de quoi? Qu'est-ce qui m'a empêché de prendre le bus? La pluie. Voilà. À cause de la pluie. J'ai raté mon bus à cause de la pluie. Et il ne faut pas mettre le verbe, n'est-ce pas? Non, c'est fini. Pas de verbe appris à cause de. On prend le train au lieu de l'avion. Et si? Et si, et si, c'est quoi? C'est une proposition. Et si je propose quelque chose, on a dit la fois dernière, je peux dire, je propose de faire ça. Je vous propose. Et si, on? Et on utilise après un verbe à l'imparpé, n'est-ce pas? Oui. Et si, on? Quel est le verbe à l'imparpé? C'est le verbe de prendre. On doit le conjuguer à l'imparpé avec le pronom « en ». Oui, c'est ça. Et si, on prenait. Maintenant, choisissez l'avant-réponse. Madame Lisa a préparé de bons plats pour que ses invités, pour que, pour que ses invités sont, étaient, soient, seront, pour que cette conjonction de subordination qui indique le but exige le subjonctif. Les subjonctifs. Alors, c'est? Sans, c'est « au présent ». C'est « passons », c'est « pas été », « passerons », c'est « soir ». Mais on doit s'assurer que ça convient le sujet. « Serons », c'est au fait que « simple », donc « soir », c'est la réponse correcte ? Oui, c'est « soir ». Deux, les célèbres ont eu de bons résultats, soit le travail régulier. Bon, alors. Parce que, on n'a pas choqué. Parce que, à cause de, de façon à, grâce à. En général, à cause de… Alors, ils ont eu de bons résultats. Oui, en général, à cause de, il vient après quelque chose qui n'est pas bon. Mais, nos élèves ont eu de bons résultats, c'est quelque chose de bien. Donc, à cause de, il est éliminé. D'accord. Et, parce qu'on ne peut pas utiliser, parce que, parce que, le reste de la phrase, il n'y a pas de verbe. Donc, je ne peux pas utiliser, parce que. Donc, on a éliminé, parce que. On a éliminé, à cause de. Parce que ce sont de bons résultats. De façon à, non, il ne va pas, parce que. De façon à, il existe un verbe à l'impunitif. Mais, qu'est-ce qui nous reste aussi, grâce à, aussi, parce que c'est une chose positive. Les bons résultats, ce sont des choses positives. Donc, la vraie réponse, c'est grâce à. Aussi, grâce à, vient après le nom, leur travail. D'accord, bien sûr, madame. On a, pour le choix. On a, pour le choix. Concentré. A. Concentré. A. Concentré. A. Et va. Concentré. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est, c'est plutôt la règle de si, si plus. Un parfait, conditionnel, présent. Tout à fait. Donc, quel est le verbe qui est conjugué à l'impacté ici ? Le premier. Concentré. Avec la série. C'est composé, plus que parfait, plus proche. Bien sûr. Tout à fait. Oui, madame. Ces fleurs, je les ai achetées. H-T-E-U-U-U-S-H-T-S-H-T-E-R. Ces fleurs, c'est un mot féminin pluriel. Donc, le lit remplace un mot féminin pluriel. Je dois mettre l'accord ici en rajoutant les signes de féminin et de pluriel. D'accord. Alors, c'est quel mot ? Achetez le deuxième mot parce qu'on ajoute E-S parce que c'est féminin pluriel. Voilà, c'est ça. Cinq. Il. Réfléchir avant de répondre aux questions. Il doit réfléchir. Il vient de réfléchir. Il peut réfléchir. Il faut réfléchir. Est-ce qu'on peut dire qu'il doit réfléchir avant de répondre ? Ou il vient réfléchir ? D'accord. Il peut, ça peut aller parce qu'il y a un terminisant qui est un X. Il n'est pas compréhensible avec la troisième personne du singulier. Donc, il y a ici il, donc je dois utiliser il faut. On peut aussi dire il doit réfléchir. Oui. On peut en parler de répondre. D'accord. Il faut. Mais si, par exemple, j'ai « je », je ne peux pas dire « ce ». Tout à fait, madame Janet. Si, si… Je dois. Je dois. Tout à fait. Si je dis « je », comme madame Janet vient de dire, si je dis « je », donc « dois » ne va pas comme réponse correcte ici. « je trouve », « adore », « adore », « a adoré », « a va adoré », « adorable ». Ici, je ne peux pas mettre « je trouve », plus un verbe conjugué, ce n'est pas correct. Je ne peux pas dire « je trouve », « va adoré », je ne peux pas dire « je trouve », « a adoré », « je trouve », « adore », alors je ne peux pas le dire. Alors, je dois mettre un adjectif « je trouve adorable », « je trouve tolérable », « je trouve admissible » des adjectifs. Oui, parce que oui, je trouve plus adjectif, plus le reste de la phrase. Marc aime l'aventure. Il a peur des chats. Marc aime l'aventure. Marc aime l'aventure. Il a peur des chats. Donc, c'est-à-dire, par contre, alors. Donc, exige la conséquence. C'est-à-dire, il explique ça. Par contre, c'est l'opposition. Alors, c'est un mot qui exige aussi la conséquence. Alors, c'est quoi ? Puisqu'on a, au début de la phrase, Marc aime l'aventure, c'est-à-dire, il est courageux. Il a peur des chats. Donc, c'est le contraire. Alors, je dois choisir quelque chose qui exprime la contraction. C'est-à-dire deux choses contraires qui font une chose qui est dans le contraire et dans le sens de l'opposition. Parce qu'il aime l'aventure. Voilà. Il doit ne pas avoir peur de quelque chose. Donc, il aime l'aventure. Maintenant, il a peur. C'est le contraire. Si ? Donc, par contre, c'est la réponse. Voilà. Par contre. Très bien. C'est la partie expression qui se compose de trois parties essentielles. La première partie, numéro A complète les trois suivantes. Vous trouverez des phrases et vous devez compléter ces phrases-là d'après mon livre. Un. Si tu faisais du sport, vous devez constater qu'il y a ici qui exprime la condition. Il y a un verbe que j'ai, c'est verbe faire, conjugué à l'impacté. Donc, je dois compléter la phrase par un verbe qui est conjugué au conditionnel présent. Qu'est-ce que vous pouvez, comment est-ce que vous pouvez compléter cette phrase ? Si tu faisais du sport, par exemple, de toute façon, vous devez compléter par un verbe qui est conjugué au conditionnel présent. Alors, si tu faisais du sport, par exemple, tu serais en bonne santé, par exemple. J'aurais une bonne forme. Une bonne forme, bien sûr. Vous pouvez compléter quand vous voulez en condition que le verbe utilisé au reste de la phrase doit être conjugué au conditionnel présent. De. Est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez ? Une phrase, quand vous voulez. N'exige pas le substantif. Tout à fait. Oui. Je pense qu'il doit être complété par une phrase à l'indicatif. Je pense que le temps ici est très chaud. Il fait chaud aujourd'hui. Je pense qu'il fait chaud aujourd'hui. Je pense que le français est une langue adorable. Par exemple, je pense que les examens s'approchent. D'accord. Voilà. Je pense que les examens s'approchent. Je pense que je voyage, je voyagerai cet été. J'essaye de trouver des phrases qui n'exigent pas le substantif et je vais mettre le verbe à l'indicatif. D'accord. Numéro 3. L'année dernière. L'année dernière, bien sûr, exige un verbe qui est conjugué au passé, qu'il soit au passé composé, qu'il soit à l'impacté, comme vous voulez. L'année dernière, on peut dire que l'année dernière, par exemple, j'ai visité le musée égyptien. L'année dernière, j'étais en deuxième année préparatoire. L'année dernière. L'année dernière, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous complétez cette phrase? L'année dernière? L'année dernière, j'ai voyagé en Europe. Oui, bien sûr. L'année dernière, j'ai rendu visite à mon ami qui était à la compagnie. D'accord. Donc, on est arrivé à la deuxième partie en ce qui concerne l'expression. Qu'est-ce que tu dis dans les situations suivantes? Et à l'examen, vous devez choisir deux situations suivantes. Première situation. Tu exprimes ta volonté. Tu formules un fouet. Exprime la volonté. Vous pouvez utiliser, par exemple, le conditionnel pendant. J'aimerais, je voudrais. Ou bien, je souhaite, par exemple. Votre volonté peut être en France. Par exemple, j'aimerais partir en France. J'aimerais continuer mes études en français. Et ainsi de suite. Tu exprimes tes obligations. Je dois dire, tu dois faire telle ou telle chose. Tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Il faut faire attention. Et ainsi de suite. Toi, tu dis ce qu'est, pour toi, l'amitié. Une place qui explique l'amitié pour vous. Par exemple, l'amitié pour moi est essentielle. L'amitié est indispensable dans notre vie. Par exemple, quand vous voulez une phrase est correctement comprise. C'est ça la bonne réponse dans cette question. En dernière partie, c'est un sujet à écrire. Très plein de deux que j'ai souvent. Et depuis en quelques minutes, ce que tu vas faire pendant les vacances. Dans quelques jours, vous serez en vacances. Qu'est-ce que vous allez faire pendant les vacances? Je vais jouer aux jeux vidéo. Comme madame chérie. Oui, mais pourquoi pas jouer aux jeux vidéo. Partir à Alexandrie, par exemple. Partir à l'étranger. Par exemple, adhérer à un club sportif. Et comme vous voulez. Et comme d'habitude, vous devez absolument écrire une introduction. Écrire ce que vous voulez. Cherchez ce que nous demande le QG et l'écrire. Et à la fin, on doit mettre la conclusion. C'est ça pour le QG numéro 1. Le QG numéro 2. Tu veux améliorer la vie scolaire des collégiens. Écris une lettre au directeur de ton collège pour lui expliquer tout ce que tu voudrais voir changer. Attention, ici, il s'agit d'une lettre. Et pour la lettre, vous devez écrire la vie où vous indiquez, par exemple, le QG, virgule. Et vous écrivez la date après. Par exemple, nous sommes le 19. Par exemple, le 19 mai 2021, ça doit être écrit à droite. Et à gauche, vous devez écrire le QG, virgule. Et on laisse le reste de la ligne. Et on commence une nouvelle ligne pour écrire la lettre. Et c'est-à-dire, comment dire, de réfléchir à des choses pour améliorer la vie scolaire des élèves. Par exemple, quelques infamiliers peuvent dire, par exemple, augmenter la durée de la gymnastique. La partie consacrée à la gymnastique. Peut-être, quelques-uns parmi vous sont des champions sportifs. Il y en a, par exemple, ceux qui poussent à intégrer la technologie davantage dans l'apprentissage. Quelques-uns peuvent dire, par exemple, pour améliorer la vie scolaire, on doit être toujours en contact avec nos professeurs, avec nos enseignants, par exemple. Et peut-être, vous avez des idées en ce qui concerne l'évaluation. Vous pouvez ajouter, par exemple, l'évaluation en ce qui concerne l'oral. Vous pouvez proposer, par exemple, que l'évaluation sera permanente. C'est-à-dire, tout au long de l'année, etc. Nous sommes arrivés, maintenant, à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Bon courage, prenez soin de vous et étudiez bien vos enfants. Je remercie infiniment notre équipe de travail. Madame Chérie Rarine, inspectrice générale du français à Alexandrie. Je remercie aussi Madame Janet Estrayer, enseignante du français au Caire. Madame Régine Saïd, enseignante du français au Caire. Et moi, ne vous n'entendez pas.